Dans son numéro du mois de mai, le magazine Tatler rapporte que le prince Harry a décidé de bannir un de ses meilleurs amis d'enfance de son cercle, depuis son mariage avec Meghan Markle. Quand il s'agit de défendre Meghan Markle, le prince Harry n'hésite pas à monter au créneau. Dans son numéro du mois de mai, le magazine Tatler affirme que depuis plusieurs mois, le duc de Sussex a rompu tout contact avec l'un de ses meilleurs amis d'enfance, Thomas Kip. Les deux hommes se sont rencontrés tandis qu'ils étaient au collège d'Eaton, et ont partagé ensemble de nombreuses soirées alcoolisées. Mais depuis quelques mois, les deux hommes se seraient éloignés. La raison ? Tom Hinskip aurait déconseillé au frère du prince William d'épouser Meghan Markle. Tom Hinskip, un ami loyal, a, dit-on, conseillé à Harry de ne pas épouser Meghan et en a payé le prix, le bannissement, peut-on ainsi lire dans les colonnes de Tatler, relayées par The Sun. Un conseil que le prince Harry ne semble vraiment pas avoir apprécié, préférant ainsi se ranger du côté de Meghan Markle. Tout de même, Tom Hinskip avait été invité au mariage du duc et de la duchesse de Sussex en mai 2018, où il était venu accompagner de son épouse, Lara Huguian. Meghan ne veut pas qu'il ait de tentation en octobre dernier déjà, le magazine Express avait déjà révélé que le fils de Lady Di avait fait le choix d'arrêter de voir Tom Hinskip, sur les conseils de Meghan Markle, à cause notamment de son côté fêtard. Tom a été laissé tomber, bien que lui aussi soit désormais marié, apprenait-on. La source a poursuivi ses déclarations, expliquant que Meghan ne, voulait, pas qu'il ait de tentation, quelle qu'elle soit, sur son chemin, alors qu'il se concentre sur le fait de fonder une famille. Car s'ils étaient des amis d'enfance, Tom Hinskip, surnommé Skippy, était également avec le prince Harry quand ce dernier a été photographié nu dans sa suite de Las Vegas, en 2012. Un bon compagnon pour les soirées, mais un moins bon candidat pour être un parrain potentiel pour le royal Bayeubi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada